... On n'attendait pas qu'on sorte forcément de Sciences Po ou d'une autre grande école, mais on pouvait avoir fait une fac ou même, je ne sais pas, une école de cinéma. On était jugé sur notre motivation. Je suis trouvé un groupe de travail avec lequel j'ai passé toutes mes journées, 7 jours sur 7, pour préparer mes concours. Et ça, c'était génial et on est encore aujourd'hui très soudés. C'est beaucoup de journalistes qui ont tous des parcours très différents et qui ne demandent qu'une chose, c'est de nous aider. Parfois, quand on passe les concours, on se sent un peu seul. Et d'être entouré, comme ça, d'être un peu chouchouté, cocooné pendant un an pour réussir les concours, ça a été quelque chose qui nous a boosté, qui nous a permis aussi de ne pas perdre confiance en soi et de savoir qu'à la fin, on allait y arriver. Par la suite, j'ai voulu me tourner vers le documentaire et le réseau de la chance au concours m'a permis encore de pouvoir passer ce cap facilement, notamment grâce à l'aide très importante des intervenants de la chance au concours. Inscris-toi à la chance au concours, tout le monde a sa chance. Inscris-toi à la chance au concours, tout le monde a sa chance.